La femme du footballeur Akraf Hakimi a demandé le divorce il y a quelques semaines et a réclamé la moitié de sa propriété. Sachant qu'Hakimi, sociétaire du Paris Saint-Germain, touche au moins 1 million d'euros par mois, elle pensait s'en sortir avec la moitié de ses biens étant donné que le footballeur avait stratégiquement envie d'accepter le partage de sa fortune. Sauf que contre toute attente, Hakimi avait eu la brillante idée de mettre toute sa fortune au nom de sa mère il y a quelques années. Une histoire qui nous rappelle celle de l'international ivoirien Emoignel Eboué qui avait perdu toute sa fortune et avait même pensé à se suicider en 2017 suite au divorce avec son ex-femme Aurélie. Restez scotché à cette nouvelle vidéo pour les détails possibles. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Iba Abouk, une Espagnole âgée de 36 ans, a commencé à sortir avec le footballeur marocain Akraf Hakimi, âgée de 25 ans en 2018. En 2020, le couple s'est marié et a eu une cérémonie de mariage qui n'a pas été annoncée au public. Selon certaines sources, lors de la cérémonie de mariage, seuls quelques couples d'amis, de membres de famille et de COVID-19 étaient présents. Le couple n'a jamais partagé publiquement l'histoire de leur rencontre. L'actrice espagnole et l'international marocain ont deux enfants ensemble, tous deux des garçons nés en 2020 et 2022. Tout commence en fin de mois, le février 2023, lorsqu'une jeune femme s'est rendue au commissariat, où elle a déclaré avoir été violée par le joueur du Paris Saint-Germain, Akimi. Elle aurait refusé de porter plainte, mais le parquet s'est autosaisi de l'affaire. L'effet prendrait leur source au 16 janvier 2023, lorsqu'une discussion s'engage entre Akraf Hakimi et la jeune femme via le réseau social Instagram. Le samedi 25 février 2023, dans la nuit, la jeune femme se serait rendue au domicile du joueur à Boulogne. Au domicile de ces derniers, les choses se dérapent, selon les dires de la jeune femme. L'international marocain l'aurait embrassé sur la bouche, lui aurait soulevé ses vêtements et embrassé ses seins malgré ses protestations. Elle affirme également que le sportif avait commis une pénétration digitale malgré là encore ses protestations. De 3 mars 2023, Hakimi est mis en examen par un juge d'instruction à Paris pour une allégation de viol et est placé sous contrôle judiciaire. Il lui a été interdit de contacter sa victime présumée, mais autorisée à quitter le territoire français. Cependant, le joueur a fermement nié les accusations portées contre lui. Alors, suite à la dénonciation et l'accusation de viol qui pèsent sur Hakimi, Iba Abou demande le divorce. Sachant qu'Hakimi, sociétaire du Paris Saint-Germain, touche au moins 1 million d'euros par mois, elle pensait s'en sortir avec la moitié de ses biens, comme l'ont fait beaucoup de femmes de footballeurs. Surtout des femmes blanches aux footballeurs africains. Sauf que contre toute attente, Hakimi avait eu la brillante idée de mettre toute sa fortune au nom de sa mère il y a quelques années. Et lorsque le juge signifia cela sur un élément, l'actrice n'en croyait pas à ses oreilles et ressortit de la salle d'audience la tête basse. Elle venait donc d'encaisser la douche la plus glacée de l'année. Chers abonnés, veuillez nous laisser vos avis en commentaire. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 A bientôt pour une nouvelle vidéo.